Chers amis, bonjour. Je vais vous parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui, au sujet d'un classement qui a eu lieu aux Etats-Unis par le journal The Times. Alors je n'ai aucun doute sur le fait que le journal The Times soit un journal républicain. Ça, ça fait absolument aucun doute. Bon. Alors Marine Le Pen a été considérée comme étant une des personnes faisant partie des 100 personnes les plus influentes au monde. Alors je tiens juste à préciser que je suis parfaitement consciente que c'est notamment dans le but de me provoquer moi vis-à-vis d'elle. Alors moi je suis plutôt vanitifère, mais bon, chacun son truc. Je suis plutôt vanitifère. Le jour où Vanitifère fera ce genre de une sur Marine Le Pen, je commencerai vraiment à m'inquiéter, mais je n'ai aucun souci sur ce plan-là. Ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est selon quels critères « Quelqu'un mérite-t-il d'être considéré comme étant quelqu'un d'influent ? » Et là c'est extrêmement interpellant, effectivement, parce qu'on réalise alors que leur critère c'est Marine Le Pen a changé quelque chose en France. « A changer quelque chose en France », ça ne signifie pas que ce soit quelque chose qui ait fait avancer quelque chose de façon positive. Ça veut dire qu'elle a changé quelque chose en France. C'est-à-dire qu'en fait, excusez-moi, mais la bêtise, l'intolérance, le repli sur soi, la façon extrêmement subtile avec laquelle elle communique pour s'accaparer le désespoir des gens, par exemple, doivent-ils être considérés comme des critères entrant en ligne de compte pour considérer qu'elle soit une femme méritant un tel statut ? Visiblement, oui, puisque c'est le cas. Voilà. C'est ça qui est extrêmement interpellant. Par exemple, si vous aviez fait le même sondage, le même, comment dire, si le Times aujourd'hui avait fait la même démarche pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'Adolf Hitler aurait lui aussi fait partie des 100 premiers, même bien mieux que ça, probablement dans les 10 premiers personnages importants au niveau mondial. Adolf Hitler, voilà. Donc je suis, à la limite, je vais être franche, je suis particulièrement, considérant ça si vous voulez, je suis particulièrement flattée de ne pas être repris par le journal The Times. Franchement. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Le problème réside dans le fait qu'il est bon de savoir quels objectifs on poursuit dans la vie. Et moi, personnellement, les objectifs que je poursuis, c'est dans un premier temps, conformément à ce que j'avais dit à mon psy un jour, c'est de tenter d'être heureuse, c'est-à-dire, comme toute définition qui se respecte, non pas chercher à être heureuse, mais chercher à ne pas être malheureuse, ce qui en soi est déjà pas mal, et savoir quels sont les buts que l'on poursuit dans la vie. Voilà. Alors, moi, quel but je poursuis dans la vie ? J'ai certaines convictions, et je sais que j'ai certains dons, et que je mets les dons que j'ai, que j'ai la chance d'avoir, au service des causes que je défends, en gardant une place toujours suffisamment importante de l'ordre de 20%, 30% sur le doute, qui pour moi est une qualité absolument indispensable, que ce soit dans les métiers de la culture, ou que ce soit dans les métiers de la finance, ou de la politique, et je considère que c'est probablement, avant tout le reste, la notion de doute est pour moi, le trésor auquel je suis moi le plus attachée, parce que la notion de doute, plus encore qu'à mes convictions, parce que la notion de doute implique la perméabilité, excusez-moi, il y a un truc qui passe, la notion de doute est la part de la conscience, qui permet la perméabilité aux idées neuves, donc quelqu'un qui n'est pas, qui ne préserve pas sa part de doute, est quelqu'un de profondément dangereux, c'est en général de ce bois là que sont faits les dictateurs, par exemple, voilà, donc super, vive Vanity Fair, bon sur ce je vais rentrer, parce que là il y a vraiment trop de vent, j'espère que je ne vais pas, au niveau du micro ça va aller, ma petite croix, où est-ce qu'est passée ma petite croix, j'ai retrouvé ma petite croix, pour rouler ma petite croix, j'espère que c'est passé,